Bonjour et bienvenue dans le monde d'antez. Vous êtes assez nombreux à avoir apprécié ma vidéo sur le colosse. Je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Maintenant nous allons parler du tempête et non du tempeste. Sinon c'est storm en anglais. Vous savez pourquoi on dit tempeste ? Non ? Arrêtez alors ! Ils sont bizarres les gens. Dans tous les cas nous allons parler du tempête. Alors ça ne va pas être un guide pour débutants, loin de là, mais pour jouer en maître d'armes 1, 2 et possiblement 3. Alors personnellement je n'ai pas encore testé maître d'armes 3. Désolé je ne suis pas full légendaire, je n'ai pas exploité le jeu à sa sortie en ouvrant des coffres en exploration. Vraiment désolé, j'ai juste voulu jouer et m'amuser avec le jeu. Dans tous les cas, avant de commencer je voulais parler du tempête en général. Donc je déconseille grandement de jouer tempête si vous commencez le jeu. Alors, je sais, c'est peut-être contre-productif, mais je dois avouer que jouer en pick-up peut être extrêmement frustrant, qui se traduit par des gens qui ne savent tout simplement pas jouer, ou alors qui se foutent complètement de leur coéquipier. Et le problème, le gros 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 problème du tempête, c'est qu'il peut facilement se faire one shot. Personnellement, j'ai commencé mon tempête étant déjà pilote niveau 30 et directement en difficulté maître d'armes 1, donc ça a été extrêmement rapide et facile de l'équiper. Voilà, c'est ma petite histoire. Dans tous les cas, pour ce qui est des builds, pour le tempête, il y en a un nombre infini, j'en ai donc créé 3 pour cette vidéo. J'en utilise surtout 2, mais j'ai voulu rajouter un 3ème avec de la glace. En parlant de glace, tiens. Pour finir cette introduction, je vais résumer le rôle du tempête en haut niveau. C'est un DPS et rien d'autre. Si vous me sortez un tempête full glace, qui ne fait aucun dégâts, vous n'allez rien faire. Et votre équipe passera, mais alors, passera un très très mauvais moment. Et vous allez sûrement m'énerver aussi. Maintenant, après avoir sûrement trigger pas mal de personnes, faites place aux tempêtes électriques, qui va faire de très gros dégâts. Petite parenthèse, si vous ne le saviez pas, les dégâts électriques gagnent en puissance sur des boucliers, donc par défaut, ça devient l'élément le plus important. Pourquoi, me demanderez-vous ? Car rappelez-vous qu'un ennemi sans bouclier peut être débuff, hormis les légendaires et boss, bien entendu. Mais donc, du coup, votre rôle va surtout être d'enlever les boucliers et possiblement de one-shot les élites. Pour cela, nous allons donc utiliser les sorts Chaine de Stas et Méditation sur l'infini. Un est une Naoe qui peut one-shot les petits ennemis, et la seconde est une attaque à charger qui peut one-shot les élites. Et les dégâts peuvent se transférer à d'autres cibles aux alentours. Évidemment, les deux, ce sont des magistrales. Il est aussi extrêmement important de savoir que Chaine de Stas peut critiquer sur les parties sensibles des ennemis. Donc, vous allez aussi faire énormément de dégâts sur les boss. Il est important de le préciser car le reste des sorts ne peuvent pas critiquer. Donc, visez bien. Évidemment. Alors, votre rôle primaire avec ce build va être de constamment rester en suspension au-dessus de votre équipe. Ne soyez, mais alors ne soyez surtout pas le mage qui reste au sol. Merci bien. Vous allez donc vous concentrer à aider votre équipe à avancer. Pour cela, vous allez vous focaliser sur les élites. Voyez les élites comme des murs. Et c'est votre rôle de briser ces murs. Les magies pour ce build ont une très grande portée. Donc, vous ne serez pas souvent ciblés. Bien sûr, si ça arrive, esquivez les attaques. Allez pas essayer de tanker les tirs de sniper. Ça ne marche pas. Le mage qui tombe toutes les 5 minutes est une personne qu'on n'aime pas. Évidemment. Donc, ne soyez pas cette personne. Merci beaucoup. Alors, évidemment, prenez conscience des dégâts que vous pouvez faire. Par exemple, entamez un bouclier d'un élite avec votre sort le plus faible. Puis, enchaînez-le avec votre sort le plus puissant. Le résultat va souvent être la mort de l'élite. Donc, comme j'ai dit, un mur de moins pour votre équipe. Et ne jamais, au grand, jamais perdre son temps à tuer des petits ennemis isolés. Alors, de 1, tout le monde peut le faire. Donc, on s'en fout. Et de 2, ces ennemis, en fait, sont souvent la solution pour se soigner et récupérer des munitions pour vos amis au sol, comme le colosse et l'intercepteur. Et en parlant de vos amis, utilisez votre attaque ultime assez souvent, voire quasiment tout le temps. Pourquoi ? Cela va vous permettre d'éliminer les élites extrêmement rapidement. Et surtout, ce sont des grosses attaques en A.O.E. Mais pas que. Cela va aussi complètement résettre votre surchauffe. Du coup, vous pouvez littéralement rester en suspension indéfiniment. A la longue, cela va possiblement aveugler vos amis. Mais ils seront heureux de ne pas être submergés par les ennemis. Pour maximiser les dégâts, nous allons utiliser en équipement tout ce qui peut augmenter les dégâts élémentaires, les dégâts d'équipement, les dégâts d'une attaque ou bien sûr de l'autre. Il y a aussi les consommables. Je vous conseille d'utiliser un consommable pour votre armure et les deux autres pour la foudre. Donc, un de 30% et le deuxième de 20%. Et bien entendu, tout ce qui monte les attaques électriques. Donc maintenant, je vais passer en revue très vite sur les passifs intéressants que vous pouvez avoir avec les magistrales qui vont se cumuler pour rajouter encore plus de dégâts à vos sorts. Nous avons donc un plus 60% de dégâts électriques en survol, des dégâts augmentés sur les points faibles, encore une fois en survol. Nous avons une augmentation de dégâts d'un sort si le deuxième est en rechargement et vice versa. Et pour finir, j'utilise un épic doublé d'un magistral pour avoir l'augmentation des dégâts élémentaires de 35% deux fois. Pour ce qui est des armes, vous allez avoir besoin de rage élémentaire, un fusil d'assaut qui va vous donner 5% de dégâts élémentaires à chaque tir sur élite qui peut se cumuler jusqu'à 20 fois. Pour la deuxième arme, c'est un peu ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'utilise le bris-siège qui permet de geler n'importe quelle cible instantanément, si jamais j'en ai vraiment besoin. Mais sinon, faites ce que vous voulez. Peut-être utiliser une deuxième arme pour les sous-stats, peut-être avec de l'attaque élémentaire en plus ou des dégâts électriques. Et ceci est donc le cœur du build. Bien entendu, vos dégâts peuvent être encore une fois décuplés si vous jouez avec des intercepteurs. Leur marque a l'air de se cumuler, je ne sais pas si c'est vraiment un bug ou pas, mais il m'est arrivé de faire du 300k de dégâts sur la reine. Quand j'avais deux intercepteurs dans mon équipe. Au final, ce build et cette façon de jouer est plutôt relaxante et extrêmement safe, à condition d'avoir une équipe qui travaille ensemble. Pour les deux autres builds, je vais faire assez court, car ils se ressemblent énormément, c'est juste un seul sort qui change à chaque fois. Par exemple, pour la troisième forteresse, le boss devient plus ou moins résistant aux attaques électriques. Donc j'utilise ce build avec le sort 10 000 soleil à la place de la chaîne de Staz. Ce sort peut être chargé ou pas, et gagne un bonus de dégâts de 5% par ennemi touché, pouvant se cumuler jusqu'à 20 fois. A noter, très important, que ce sort ne peut pas critiquer, donc oublier les gros dégâts sur certains boss, comme pour l'arène. Le troisième build, que je me suis forcé à créer, utilise le givre chaotique. Alors je pense que le reste des sorts de glace peuvent être potentiellement meilleurs, mais le but est de geler rapidement et constamment, à condition d'enlever les boucliers. Donc le givre chaotique fait ça très bien, car il va augmenter de 125% les dégâts sur la méditation de l'infini quand vous gelez une cible. Du coup, cela va décupler votre sort et va compenser sur le fait de ne pas avoir le plus gros sort électrique. Encore une fois, pensez, mais alors pensez bien que un ennemi avec bouclier ne peut pas être gelé, ne peut pas être brûlé, ni électrifié, etc. Et pour finir, le combo du tempête va permettre d'étendre l'altération d'un ennemi sur les autres. Du coup, si vous gelez une seule cible, avec le givre chaotique par exemple, il vous suffit tout simplement de faire un coup de méditation sur l'infini sur la cible gelée, pour qu'elle gèle le reste des ennemis autour d'elle. Et cela va aussi vous permettre de vous servir de votre attaque ultime beaucoup, beaucoup plus souvent. Ceci va donc conclure notre guide sur le tempête, ou plutôt cette aide. Je vous invite à partager dans les commentaires si jamais vous le jouez différemment, essayez de détailler ce que vous utilisez et comment. Pour ma part, je laisserai des liens en description vers ma première vidéo sur le colosse, si vous ne l'avez pas vu, ainsi que ma chaîne Twitch et mon Discord pour ceux qui sont intéressés. Encore merci à tous et bonne chance dans le monde de Anthem. Et rappelez-vous, on ne dit pas tempeste, mais bel et bien tempête ou storm. Bref, à la prochaine. Merci. Merci. Merci.